Je sais ce que je vais écrire, à quel mois, jusqu'en 2024. Ça te met une pression, ça? Oui! C'est sûr que ça te met une pression, mais est-ce que tu gères bien ça? Est-ce que ça te stimule ou plutôt, il faut vraiment que tu... Ça contraint ta créativité? C'est comme entre les deux. Il y a comme un moment dans ta vie d'artiste où tu travailles fort, fort, fort pour qu'il se passe de quoi. Il ne se passe pas grand-chose. Puis là, à un moment donné, boum! Là, ça explose. Puis là, il y a six maçons d'édition qui veulent tes livres. Puis là, tu es cordée. À un moment donné, tu écris. Puis tu es complètement débordée. Puis tu te dis, attends un peu. Ça, à la base, c'est ma passion, écrire. Moi, j'adore. Mais là, je n'ai plus de plaisir. Oui, quand ça devient une job, ce n'est pas la même affaire. Puis là, je me rappelle souvent, quand je commence à être stressée, là, je me rappelle, je ne sauve pas des vies. Tu sais, on va se calmer le pompon, là. J'écris des histoires. C'est ça. Quand même qu'aujourd'hui, je ne serais pas en avant de la machine à écrire, ça va aller. Exactement. Quand même que je dirais à mon éditeur, j'ai du retard. Le livre sortira la saison prochaine. Tu sais, ce n'est pas plus grave que ça, là. Mais tu sais, avant, c'est la femme mature qui vous parle, là. Parce que tu sais, il y a cinq, six, sept ans, là, ce n'est pas comme ça que je pensais. Puis tu sais, à un moment donné, là, j'ai eu un... J'ai pogné mon mur, comme on dit. Puis là, en même temps, il y avait eu un concert, je pense, de Rihanna, ou je ne sais pas quoi, qu'elle avait annulé, tu sais. Puis je me suis dit, hey! Si Rihanna a le droit de canceller, je crois. Peux-tu annuler une présentation, tu sais? Puis là, bien, c'est ça. Comme commencer de même le droit de dire non, là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501